Hello les gourmands, on continue notre série sur la street food dans les rues de la capitale. D'ailleurs, un énorme merci pour tous les retours par rapport à la première vidéo, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait plaisir de vous lire. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène dans les alentours d'Anna Laquille, avec un spot célèbre, sans nom particulier, mais le propriétaire m'a dit le snack à bout de flot, notre QG hamburger chinois, et on finit avec un spot masquite, un batman. Commençons avec le snack à bout de flot, ce spot bien connu où on vient acheter du steak, des boulettes, des beignets en tout genre, comme les beignets de crevettes, de choux-fleurs, des nems et également de la pâte à vantane. Et comme le gérant l'a expliqué, j'ai découvert l'adresse du temps du lycée, vous imaginez que ça date. Et à chaque fois que je passe en tout cas, c'est quasi toujours la queue. Avec des snacks de 600 à 2000 arrière environ, il y a de quoi se faire plaisir. Petite parenthèse, mais ils sont trop gentils. Ils m'ont proposé d'entrer carrément de leur côté pour que je puisse prendre des vidéos et pour qu'ils puissent voir comment ça rend. Et le gérant m'a offert quelques beignets et boulettes pour dégustation, c'est adorable. Le snack à bout de flot se trouve un peu avant le tout ou pas de son amour, d'une heure juste après la station service, que vous verrez facilement avec la vitrine garnie de Gourmandis. En marchant quelques minutes côté à bout de flot, on arrive dans notre QG, hamburger chinois. Je vous avais déjà parlé de leurs plats que j'aime beaucoup, mais à l'extérieur on a une vitrine avec de nombreux snacks, des mouvotaves, moufouanes, soit des béliers de potiron et de bread, des pots bien chauds, moelleux et juteux pour 1000-1500 arrière environ, et du tatuio dans une autre vitrine. D'ailleurs, je me rappelle qu'une gourmande avait parlé du mouvotave dans les commentaires de la review de l'adresse et ça ne m'est venu en tête qu'une fois en route vers notre dernier spot du jour. Promis, la prochaine fois que je passe, je testerai ça ! Et pour trouver hamburger chinois, le spot est un bout de flot après l'hôtel pacifique, juste après une boutique de téléphonie. C'est inratable ! Avant de rentrer, vers 17h20, on a décidé de faire un dernier spot masquite, pac-pac et wumak du côté d'un batman. Certains connaissent peut-être le spot bonnet rouge, mais comme il n'était pas encore là, on est passé chez le monsieur juste en face, râcle sur google map, chez qui on achète parfois des pac-pac et des brochettes. D'ailleurs, il est là depuis 2009 et avant ça il m'a dit qu'il était en face d'indra. Pour changer les brochettes de bœuf, on a pris ceux au poulet et les morceaux sont quand même généreux. Les pac-pac sont fins, mais ils font l'affaire je trouve, et le must ce soir-là, c'était les patates douces wumak qui sont pré-cuites puis légèrement grillées pendant la cuisson des masquites. Avec leur subtil goût sucré, le moelleux à l'intérieur, un parfait accompagnement avec les brochettes. Pour 20 masquites et 2 poulets, 4 wumak et 4 pac-pac par exemple, il faut compter un peu moins de 40 000 arrière-raines. Et il se trouve d'ailleurs sur la route vers un Batman quand on vient d'Azavroule, exactement au tournant pour aller à un Batman puis un Danarine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous plaît et que vous avez envie de faire connaître ces spots à d'autres personnes, n'hésitez pas à interagir avec la communauté en commentaire et à partager la vidéo pour soutenir ce genre de projet. Hello May !